Générique Les populations du quartier Boribana dans la commune d'Atecoubé crient au désespoir après l'annonce du dégapissement par le district autonome d'Abidjan. Des détails dans cette édition. Charles Blégoudet met le dossier des prisonniers politiques sur la table. Le premier responsable du COGEP invite le président de la République de Côte d'Ivoire à libérer les prisonniers civils et militaires des crises postélectorales de 2010 et 2020. Le sport facteur de cohésion et de développement dans la ville d'Oumé, 14 villages gouraux ont décidé de s'unir pour le développement de leur localité autour d'un tournoi de football. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Abou Bakar, la soixantaine révolue, est inquiet. Il est sommé de quitter son domicile d'enfance avant le 8 janvier 2024. La cause, Boribana, ce quartier de 28 000 âmes, situé à quelques encablures du 4e pont dans la commune d'Atecoubé, est menacé de dégapissement par le district autonome d'Abidjan. Ce père de 25 enfants et 3 épouses ne sait plus quoi faire. Il a convoqué une réunion d'urgence pour annoncer la mauvaise nouvelle à sa famille. Quand tu viens dire à quelqu'un de quitter un lieu demain et que tu casses, ils n'auront rien. Pas de dortoir et nulle part où aller. Les 25 enfants, tu vas les mettre dehors. 25 enfants, je vais les envoyer où ? Déhors, les enfants sont des élèves. Si on casse les maisons, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Si on nous chasse comme ça, ce sont les enfants qui vont être à la rue et ce n'est pas bon. On leur demande pardon. Nous tous, nous sommes nés à Boribana ici. Et puis on est mariés à Boribana ici. Tous nos enfants, nous tous sommes à Boribana ici. Si aujourd'hui ils sont venus, qu'on n'est qu'à sortir comme ça. Vraiment, je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Vraiment, si le gouvernement peut nous aider, nous, on ne sait pas où on va partir. On ne sait pas où on va les expliquer. La grogne monte à Boribana. Les habitants disent avoir reçu une délégation du district d'Abidjan les informant d'une démolition à compter du lundi 8 janvier. Une nouvelle que rejette la communauté au cas où les habitants ne recevraient aucune indemnisation. Depuis les années 40, les gens habitent Boribana. Il y a eu la canne 84, les gens ont habité Boribana. Pour une canne de un mois, s'il faut venir détruire la vie de plus de 60 ans des populations, moi je dis non, la canne doit avoir un visage humain. Nous n'avons pas dit que nous n'avons jamais quitté Boribana, mais il faudrait que ce soit fait avec la manière, dans le droit. Il faudrait que les populations soient indemnisées comme il le faut. Lors d'une rencontre le mercredi 3 janvier 2024 avec ses collaborateurs, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Sisséba Congo, a manifesté son engagement à œuvrer pour l'ordre et la propriété dans la ville d'Abidjan, tout en se débarrassant du désordre urbain et des déchets qui polluent les rues. Dès sa prise de fonction, le marché djaconnant du plateau a été cassé. Charles Blégoudé ne mâche pas ses mots. Vendredi 5 janvier, il a adressé un appel solennel au président de la République, en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques. Le président du COGEP invite Alassane Ouattara à adopter une loi d'amnistie générale prenant en compte l'ensemble des prisonniers civils et militaires des crises postélectorales de 2010 et 2020. Je voudrais me tourner vers les autorités de notre pays et plus particulièrement vers le président de la République afin de lui demander humblement de bien vouloir prendre en compte cette attente de nos compatriotes. Par la prise de mesures politiques vigoureuses pour tourner définitivement la page des différentes crises de 2011-2020 qui ont de lieu notre pays, ce sera tout à son honneur et la Côte d'Ivoire en a besoin. Nous le prions pour ce faire, de prendre une loi d'amnistie générale qui prendra en compte le cas des prisonniers civils et militaires des crises liées aux élections 2011-2020. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles en ont besoin. qui traiteront ensuite la question des 20 ans de condamnation et de la réinscription de nos noms sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo et moi-même. Pour Charles Blégoudé, cette déclaration s'inscrit dans la prise en compte des préoccupations réelles des populations s'orientant vers une véritable réconciliation nationale. Outre la libération des prisonniers politiques, l'ancien ministre de la Jeunesse préconise la voie du dialogue comme moyen de résolution de l'affaire qui oppose le président de la République à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Les éléphants de Côte d'Ivoire affirment leur performance avant le démarrage de la Cannes 2023. Samedi 6 janvier 2024, les poulains de Jean-Louis Gasset ont piétiné les Léon Stars de la Sierra Leone au stade Laurent Pocou de San Pedro sur le score de 5 buts à 1. Seul petit point noir, le but concédé en fin de rencontre du Sierra Leonez Rodney Michael à la 86e minute. Les buts ivoiriens ont été réalisés par Ousmane Diomondé à la 18e minute, Franck Kessier à la 35e, Jonathan Bomba à la 38e minute, Jérémy Boga à la 48e minute et Lazare Amani à la 84e. L'équipe des éléphants, appliquée dans un style de jeu 4-3-3, a visiblement assuré la pression face au Léon Stars de la Sierra Leone. Le stage de la sélection ivoirienne prend fin. Le groupe quitte dans quelques jours la ville balnéaire pour retourner à Abidjan. Sébastien Aller et Simon Adingra, en pleine récupération, devront être prêts durant la compétition. Ils ont décidé de s'unir autour du sport, gage de cohésion et de développement. 14 villages gouraux de la ville d'Oumé ont pris part à un tournoi de football. La finale de cette compétition, qui s'est déroulée le 29 décembre, a vu la victoire du village de Gota Baoulé face à Doubafla sur le score d'un but à zéro. Pour le président de la Fédération des Mutuelles de Développement des Villages, Gouraux, ce tournoi marque la ferme volonté de mutualiser leurs efforts en vue d'aboutir au développement. La fédération, dirigée par Sambo Nguessan, se veut être un cadre de réflexion, de conception et de mise en œuvre des programmes en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Un trophée et les équipements sportifs ont été remis à l'équipe de Gota Baoulé au terme de la compétition. C'est la dernière information de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à toutes et à tous. Restez sur 7info et sur 7info.ci. Le programme se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada